L'actualité en Côte d'Ivoire est dominée par la clôture du 44e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La mesure principale qui en ressort, c'est la succession du président Alassane Ouattara. Il est remplacé par le président ghanéen John Marmani. L'allaitement maternel, c'est la journée mondiale aujourd'hui. Il s'agit d'encourager les femmes à allaiter et surtout d'encourager les hommes aussi à encourager leurs partenaires à respecter l'allaitement. En Turquie, le gouvernement a tenté de bloquer l'accès à Twitter. Une semaine après, il vient de bloquer le partage de vidéos via le site YouTube. Vous êtes sur RTI 1. Bonjour et bienvenue dans le 13h. Yamsoukro a capté toutes les attentions pendant deux jours. Le 44e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, vient de reformer ses portes en mettant fin au suspense. C'est le président ghanéen John Marmani Marma qui prend la tête de l'organisation ouest-africaine. Il succède au président ivoirien Alassane Ouattara. La signature du traité de l'autoroute Abidjan-Légos a également été l'un des points forts de cette cérémonie de clôture. Je vous le disais, le président Alassane Ouattara a donc cédé la tête de la CDAO à son homologue ghanéen John Marmani Dramani. Nouveau président de l'institution, Alassane Ouattara a assuré son successeur de son soutien pour les challenges et réussites à venir. Monsieur le président, chers frères, chers amis, vos homologues viennent ainsi de vous témoigner leur reconnaissance pour vos compétences et votre dévouement aux idéaux de notre communauté. Je voudrais vous assurer de notre soutien total et je souhaite que votre mandat soit fructueux pour notre région. Je suis convaincu que sous votre présidence, la CDAO se renforcera davantage pour atteindre notre objectif de CDAO des peuples. Vous pouvez compter sur notre disponibilité dans l'accomplissement de votre mandat qui, j'en suis convaincu, nous permettra de franchir une nouvelle étape dans le processus d'intégration politique, économique et sécuritaire de notre région. Le président Alassane Ouattara assurait donc son successeur de son soutien. Revenons sur la journée d'hier marquée par l'ouverture du sommet et aussi par un huis clos entre les chefs d'État. Parmi les six points à l'ordre du jour, le rapport annuel du président de la commission de la CDAO et aussi le point de la situation en Guinée-Bissau, à Ouattouré. Les 14 chefs d'État et de gouvernement présents à Yamsoukro, la capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire, à l'issue de la cérémonie d'ouverture de ce 44e sommet de la CDAO, se sont retrouvés pour une séance à huis clos, séance consacrée à l'examen de la situation au Mali et en Guinée-Bissau, avec la présentation par le médiateur de la CDAO, Blaise Kompahoré, d'un rapport sur le Mali et le point sur la situation actuelle en Guinée-Bissau par le président du groupe de contact régional, Good Lock, Jonathan. Également au cœur des travaux à huis clos, le projet d'accord de partenariat entre la CDAO et l'Union européenne, les rapports du président de la commission de la CDAO, Cadré-Désiré Oudraogo, du conseil des ministres de la CDAO et de la réunion du conseil de médiation et de sécurité. Ces travaux de la 44e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO est aussi marqués par l'élection du président de la conférence. Et le point d'orgue de la cérémonie de clôture sera l'entrée en fonction du nouveau président en exercice de la CDAO avec la passation des pouvoirs entre le président sortant, Alassane Ouattara, et le président élu. Les chefs d'État de la CDAO auront le choix entre les présidents ghanéens, libériens et sénégalais pour présider au destiné de leur organisation commune pour un an. Et de nombreuses personnalités sont venues de plusieurs pays dans le monde pour participer à ce 44e sommet de la CDAO, notamment l'Espagne. Et c'est le ministre espagnol des Affaires étrangères qui est venu apporter le soutien de son pays à la CDAO. Thomas Guessambi. Ils ont quasiment tous répondu présents à cette 44e session ordinaire de la CDAO, les chefs d'État et de gouvernement de la communauté. Ils ne sont pas seuls à cette rencontre de Yamsoukro, capitale politique ivoirienne. Des partenaires de l'organisation sous-régionale y sont aussi, comme le ministre des Affaires extérieures et de la coopération du Royaume d'Espagne. Jesus Manuel Graciel-Daz dit être là pour témoigner de la volonté de son pays à continuer d'oeuvrer avec la CDAO. L'Espagne est un pays qui collabore avec la CDAO et nous allons signer un accord de coopération avec le secrétariat de la CDAO en matière d'agriculture. Moment de rencontre et d'échange, le ministre espagnol y évoquera sans doute la question de la candidature de son pays pour intégrer le Conseil de sécurité de l'ONU comme membre non permanent. Nous sommes un pays candidat au Conseil de sécurité des Nations Unies en tant que membre non permanent et nous croyons que nous pouvons faire, si nous sommes élus, nous pouvons faire beaucoup de travail pour la région et pour l'Afrique de l'Ouest. Rendez-vous de haute diplomatie. Ainsi, la 44e session ordinaire de la CDAO devrait prendre fin ce samedi avec la désignation du successeur au président ivoirien Alassane Ouattara à la tête de l'organisation. Voilà et elle a effectivement pris fin ce samedi matin. Le rencensement général de la population et de l'habitat commence lundi pour les ménages. Avant le jour J, le ministre du Plan et du Développement, Albert Mabritouakeus, a entamé une tournée de sensibilisation des populations. Les étapes de Divo, Boisflé et Bonguanou avec Serge Gwangoma et Hermann Niamia. Ce sont des populations mobilisées qui ont accueilli le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement dans la ville de Divo, Boisflé et Bonguanou. Dans chacune de ces villes, le même message. Albert Mabritouakeus a expliqué aux populations l'importance du rencensement général de la population et de l'habitat. Est-ce que le gros village qui hier avait 1000 habitants ou 1500, qui certainement aujourd'hui en a 6000 ou 7000, ne mérite pas d'avoir un collège de proximité ? Mais tout cela se fait sur la base des chiffres. Sur la base de la population, des populations en âge d'aller à l'école. C'est sur cette base aussi qu'on essaie de voir si dans un village on doit construire une maternité. Et tout cela se prévoit, c'est des calculs qu'on fait. Et c'est le rencensement qui nous permet de faire ces calculs. Mabritouakeus a précisé que le rencensement n'est pas une opération d'identification à des fins électorales. Il a donc mis en garde les personnes qui empêcheraient les autres de se faire recenser. Selon le ministre Mabritouakeus, ces personnes s'exposeront à des sanctions prévues par la loi. Les élus et les chefs coutumiers de Divo, Boisflé et Bongwanou ont séance tenante invité leur population à se faire recenser et ont promis de relayer l'information dans les villages et à mots. Les comités locaux de recensement général de la population et de l'habitat et les agents recenseurs ainsi que les nouveaux appareils de recensement ont été présentés aux populations de chacune de ces villes. La lutte contre la dépravation des mœurs, c'est l'utilisation abusive des petites filles au cœur des actions du ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Le ministère de l'Emploi, les ministères de l'Emploi, de la Justice et de l'Intérieur viennent lui prêter main forte. Une plateforme de collaboration pour une action plus efficiente sur le terrain a été mise en place. Gabriel Zany. Dans de nombreux restaurants communément appelés maquillés et dans des bars climatisés ou non, les serveuses deviennent de plus en plus des prostituées à la tombée de la nuit. Cette situation est voulue souvent par l'employeur ou par les filles elles-mêmes à la recherche de gains supplémentaires. Anne Désirée ou Loto, la ministre de la Solidarité, juge ces faits d'inacceptable et veut agir vite et bien car l'entrée des filles mineures dans le milieu est fréquente. Elle a tenu une réunion ce vendredi avec le commissaire de la police mondaine, Yvonne Oulaye, pour comprendre et étudier les mesures à prendre. Nous avons voulu avoir la situation exacte, notamment en ce qui concerne l'exploitation économique, sexuelle, les cas de maltraitance des enfants, des filles mineures également, dans les bars, dans les maquis. Ce sont des questions auxquelles il nous faut absolument donner une réponse, mais des réponses urgentes et des réponses définitives. Il existe 299 bars et 244 caves buvettes à Abidjan, selon le commissaire Oulaye. A l'intérieur du pays, ces lieux sont très fréquentés par les lycéennes. Pour envoyer des signaux rassurants aux familles, voilà ce qui a été décidé au terme de la rencontre. Donner un bon coup d'accélérateur à la sensibilisation, je crois que c'est l'une des mesures. La seconde mesure que nous allons prendre, c'est la redynamisation du commissaire national de lutte contre les violences basiques sur le genre. En effet, de nous permettre, n'est-ce pas, d'arriver à un environnement moins choquant. La situation est complexe car plusieurs facteurs interviennent dans la dépravation des mœurs, la démission des parents, la maltraitance des enfants. C'est en cela que la ministre avait mis sur pied le 3 mars 2014 le Conseil national de la famille. Cette réunion de ce vendredi vient d'inaugurer une série d'actions visant à moraliser la vie publique. Et vous le savez, une épidémie de fièvre Ebola sévit en Guinée depuis plusieurs jours. La maladie a même atteint la capitale Conakry. Selon les derniers bilans, 63 personnes sont mortes de cette maladie. Mais ces derniers jours, des rumeurs de plus en plus persistantes font cas de nouvelles maladies en Côte d'Ivoire. Il s'agit bien sûr de la fièvre Ebola. Il s'agit de tout le pleu. Nous recevons même des messages disant qu'un cas a été découvert à tout le pleu. Eh bien, nous sommes en direct par téléphone avec le préfet de tout le pleu, M. Abdoul Karim Diara. Bonjour, M. Diara. Allô? Allô, M. le préfet, vous nous recevez? Eh bien, nous avons des soucis techniques. Nous reviendrons à ce message du préfet de tout le pleu. En attendant la journée mondiale de l'allaitement, c'est aujourd'hui 29 mars. Une invite pour les femmes à pratiquer l'allaitement et pour les hommes à les soutenir dans ce choix. Armand Niamien revient sur les avantages de l'allaitement maternel. Si beaucoup de mères nourrissent aujourd'hui les enfants au bibéron avec du lait des vaches, d'autres par contre optent pour l'allaitement maternel. Pour ces femmes, les effets bénéfiques de l'allaitement maternel restent indéniables. Et selon les scientifiques, les enfants nourris au sein sont plus résistants aux infections que les autres. Plusieurs systèmes immunologiques réduisent la prolifération microbienne dans le lait maternel. Le lait humain contient un agent actif contre les allergies. Le lait maternel est également très variable et s'adapte automatiquement aux besoins du nourrisson. On distingue le premier lait, appelé le cholestrôme, un liquide produit par les glandes mammaires durant la dernière partie de la grossesse et les premiers jours de l'accouchement. Le liquide est extrêmement riche en substances nécessaires aux nourrissons, notamment en protéines mais aussi en anticorps permettant la défense de l'organisme du bébé. Sa production s'arrête en général vers le troisième jour de l'accouchement et le cholestrôme est peu à peu remplacé par le lait maternel, chose qu'aucun lait industriel ne peut faire. En somme, le lait maternel lie la mère à l'enfant. Un forum pour l'état de droit et la lutte contre l'impunité créée par des jeunes Ivoiriens. Ils entendent ainsi apporter leur contribution dans le combat de la justice et aussi dans le combat pour le respect des droits de l'homme dans le pays afin d'aller à une réconciliation vraie et durable. Doix de Lazer. Une nouvelle organisation de défense des droits de l'homme en Côte d'Ivoire vient de voir le jour. Elle se nomme Forum pour l'état de droit, FED, et a pour mission, selon les initiateurs, de lutter contre l'impunité, la corruption et l'enrichissement illicite des citoyens et acteurs politiques en Côte d'Ivoire. Lutter pour que notre pays devienne un état de droit. C'est la seule chose qui peut permettre à la Côte d'Ivoire de se retrouver elle-même, de se développer dans la sérénité, de ne plus être un état où nous allons voir des coups de tas. Autre combat du FED, la promotion de la justice pour tous, le droit à la santé et à l'éducation en Côte d'Ivoire. Le Forum pour l'état de droit entend aussi contribuer à la cohésion sociale, gage du développement socio-économique de la nation ivoirienne. Le village de Mbato-Boaké, c'est à Benjerville, vient de recevoir une nouvelle broyeuse de manioc. Il s'agit d'une source de revenus supplémentaires pour les populations défavorisées. Et dans le même temps, des soins de santé gratuits ont été administrés aux populations de plusieurs villages de cinématialis. En tout, 8 millions de francs CFA ont été décaissés par une organisation non gouvernementale afin de soulager ces populations. Abou Sanogo. Recevant la broyeuse de manioc d'une capacité de 2 tonnes à l'heure, les populations de Mbato-Boaké dans la commune de Benjerville n'ont rien négligé pour dire leur gratitude à Humanity Fest, côté d'Ivoire, branche caritative de la mission islamique Ahmadiyya. L'activité principale des femmes du village étant la fabrication et la commercialisation de l'Atéki. Le chef des terres Nda Rufin et le sous-préfet de la localité ont signifié aux donateurs l'utilité et le poids du geste qu'ils ont fait avant de leur garantir la bonne exploitation de l'outil reçu. A Lokaha et Ladjokaha, situés à 11 km de Siné-Mantiali, des camps médicaux ont été installés durant 2 jours par Humanity Fest Côte d'Ivoire. Ici, femmes, hommes et enfants sous la direction des médecins Koulibali Ahmad et Badou Mnizamdin ont bénéficié de consultations et de traitements gratuits de plusieurs maladies dont le paludisme, la tension artérielle et la cataracte. La RTI et TV5MONDE désormais en partenariat. Un partenariat qui fait de TV5MONDE le diffuseur panafricain du programme Interville Côte d'Ivoire produit par la RTI. Hermann Yamien, pour des précisions sur ce partenariat. A partir de juillet 2014, l'émission Interville produite et diffusée par la RTI sur ses antennes sera vue dans l'ensemble des pays africains. Et c'est à l'initiative de TV5MONDE, la chaîne française des services publics qui a acheté le programme avec la RTI. Au cours d'un petit déjeuner de presse, le directeur général de TV5MONDE a souligné que des réflexions sont menées avec la RTI pour pérenniser l'émission. Je connais Interville de très longue date, puisque je l'avais produit moi en France sur France 2, donc je connais la puissance de ce programme. Je sais combien ça touche un très grand nombre de gens. Je sais combien ça plaît aux enfants, ça plaît aux adolescents, mais ça plaît aux grands, etc. C'est vraiment un programme familial. L'émission Interville sera vue dans 49 pays d'Afrique, ce qui représente une audience d'environ 1 milliard de téléspectateurs. Un bon point pour la RTI qui entend prendre une bonne part du marché mondial des programmes estimés à 50 000 milliards de francs CFA. C'est une formidable opportunité commerciale et la RTI entend prendre une part de ce marché. Au niveau de l'Afrique, nous sommes à 250 milliards de marchés. Pendant très longtemps, nous avons acheté des contenus à l'étranger. Nous pensons que l'heure est arrivée aujourd'hui pour la RTI de pouvoir capter une partie de ses ressources et que le secteur de l'audiovisuel devienne un secteur qui exporte comme à l'instar d'autres secteurs en Côte d'Ivoire. La RTI est engagée dans une dynamique de développement, n'entendons pas s'arrêter en si bon chemin. Et la libéralisation de l'espace audiovisuel ivoirien, qui se précise de plus en plus, est un motif qui galvanise davantage la direction générale. La finale de l'émission Interville, objet de ce partenariat entre la RTI et TV5, est prévue pour ce samedi 29 mars. Et un autre partenariat, cette fois pour l'organisation de la quatrième édition des IT et Télécom, la plateforme e-conférence et l'Agence nationale de télécommunication mutualisent leurs efforts pour la réussite de cette grande rencontre africaine. Et c'est dans le domaine des TIC. Reportage. Le marché des télécommunications en Afrique s'accroît au rythme accéléré de 30%. Cette croissance est marquée par l'activité des opérateurs de ce secteur. La rencontre des télécommunications et des technologies de l'information a permis aux acteurs de partager leurs expériences respectives. Aujourd'hui, il faut reconnaître que viser l'émergence en 2020 suppose aller vite et de façon efficace. La convergence des télécommunications et des technologies de l'information est devenue très importante. Le secteur représente une contribution aux produits intérieurs bruts de 6% en Europe et 7% aux Etats-Unis et impacte à peu 50% la croissance au niveau mondial. Il y a une convergence d'esprit sur le désenclavement des populations et la gestion des modes de communication dans un souci de développer le partenariat Sud-Sud. C'est pour cela que les acteurs des TIC réorientent leurs stratégies et définissent des approches adaptées à un environnement en pleine mutation. Il est aujourd'hui indéniable que les technologies de l'information et de la communication et la généralisation de leurs usages sont un facteur de développement socio-économique, de compétitivité, de création d'emplois, de diffusion du savoir, d'amélioration de l'offre des services aux populations, etc. Cet événement régional va contribuer à bâtir les piliers d'une économie numérique forte pour réaliser une Afrique émergente. Nous allons à nouveau tenter de joindre le préfet de Tout-le-Pleu par téléphone. Il s'appelle Abdul Karim Diara. Bonjour M. Diara. Alors, il me semble que nous l'avons perdu. Eh bien, nous essaierons au cours de ce journal d'y revenir. Des taxes rurales pour contribuer au renforcement des ressources des collectivités territoriales. Et autour de cette taxe, c'est une décision des conseils régionaux de Côte d'Ivoire. Mamadou Kouassi. Crééer pour le développement local, les conseils régionaux disposent de programmes et projets pour la prise en charge des jeunes et des femmes, et aussi pour le bien-être des populations de leurs différentes régions. Mais les ressources mises à leur disposition par l'État de Côte d'Ivoire s'aventent insuffisantes pour satisfaire les besoins de leurs administrés. Chaque conseil régional met en place une politique de recouvrement afin d'assurer ses investissements. Celle-ci concerne les taxes rurales. Nous allons donc installer les collecteurs dans les grands centres, les gros villages, les chefs-lieux de sous-préfecture, en attendant la communalisation, et que ces taxes qui vont être prélevées doivent servir au développement des localités concernées. Il y avait déjà ces taxes qui existaient, mais la gestion n'a pas été celle qu'il fallait. Selon le président du conseil régional de l'Indénie-Djouablé, Abinankwaku Pascal, des dispositions sont prises afin d'assurer une bonne gestion de ses ressources financières. Les chefs de village seront consultés pour la nomination de ces collecteurs. Et lorsque nous allons les nommer, il y aura un régisseur qui sera également nommé au niveau de la région pour gérer ces fonds. Et nous allons utiliser ces fonds comme des recettes additionnelles au budget de la région. Il faut rappeler que les attentes des populations vis-à-vis de ces structures décentralisées sont énormes. Et de telles initiatives pourront véritablement contribuer au développement des différentes régions de Côte d'Ivoire. Le cas de l'Indénie-Djouablé pourrait servir de modèle. Les productrices de manioc partagent leurs expériences. Une rencontre pour mieux s'approprier les techniques de culture de deux nouvelles variétés de manioc. Elles ont été diffusées par le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. Eugène Atoubé. Dans cette plantation de manioc, des femmes assistent à la récolte des tubercules. Et m'éveillées par la taille et la quantité de manioc sortis de terre. Nous sommes à Okoyou, un village de Dabou à une trentaine de kilomètres d'Abidjan. Ici, de nouvelles variétés de manioc ont été adoptées par les productrices. Aujourd'hui, leurs parcelles cultivées sont à haut rendement. Grâce à ces deux nouvelles variétés que sont beaucoup un, produisant 27 tonnes à l'hectare, et beaucoup deux, qui donnent 29 tonnes à l'hectare. Cette performance des productrices d'Okoyou est le résultat de l'appropriation des technologies et pratiques agricoles diffusées à leur bénéfice par le PPAWAP, Programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. Le récépage ne se fait pas n'importe comment. Mais en fait, l'objectif du récépage, c'est qu'à six mois, le manioc n'est pas encore produit, n'est pas récolté, mais on dispose déjà de nouvelles vêtures pour continuer de créer de nouveaux champs. L'autonomisation des productrices de maniocs d'Okoyou et de Yassap, les bonnes pratiques agricoles qu'elles observent, ont inspiré leurs hôtes. Productrices de maniocs, elles aussi, venues de Tiasalé, Adzopé, Grand-Lahou et Agboville. Elles ont aussi découvert le processus de fabrication de l'Athéqué avec les tubercules récoltées, et une dizaine de mails locaux confectionnés à base de maniocs, véritables sources de revenus. Un mot de religion, plus de 2,9 milliards de francs CFA, c'est le montant que l'État de Côte d'Ivoire met à disposition pour une réhabilitation de la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Le bâtiment religieux est dans un état de dégradation très avancé, entre autres un plafond à ciel ouvert et de gros problèmes d'étanchéité. Grâce Kando. Les prières de la communauté catholique du diocèse d'Abidjan exaucées. L'État s'engage à réhabiliter la cathédrale Saint-Paul du Plateau à hauteur de plus de 2 milliards de francs CFA, sur les 2,9 milliards nécessaires à la restauration de l'édifice. La paroisse sera dans une semaine en chantier. L'État de Côte d'Ivoire a décidé d'aider à la restauration de la cathédrale à hauteur de 2,1 milliards. Cette somme prend pratiquement en compte tous les besoins de la restauration de la cathédrale. Merci au chef de l'État qui a promis et a respecté son engagement. Les plus heureux sont les fidèles chrétiens qui ont vu leur église tomber en rune et qui la verront rénaître de ses cendres dans 6 mois, délai d'exécution des travaux. C'est un sentiment de joie, mais aussi un sentiment de reconnaissance qui m'anime et reconnaissance envers le chef de l'État et de tout son gouvernement qui, bien que nous soyons dans un État laïque, décide d'apporter un coup de main, une aide précieuse à la réhabilitation de notre édifice. C'est l'occasion aussi peut-être de sensibiliser les cadres catholiques afin qu'ils puissent donc se mobiliser pour l'entretien des édifices qui ont été construits. Ce que l'État de Côte d'Ivoire vient de faire pour tous les catholiques, ça fortifie déjà notre foi. Je souhaiterais que ça ne s'arrête pas jusqu'à la cathédrale. Peut-être qu'il y a bien d'autres joyeux aussi que l'État pourrait éventuellement aider à restaurer. Inauguré en 1985 par le pape Jean-Paul II, l'édifice a pris des rides au fil des années. C'est en 2011, au cours de la crise post-électorale, qu'il a subi le plus de dommages. L'histoire y tiendra que les premiers signes de sa résurrection sont apparus en 2014 au cours du carême chrétien. La maison du Burkina Faso en Côte d'Ivoire, bientôt une réalité. Envisagée depuis des années déjà, la première pierre de la bâtisse a été posée. Elle va compter l'ambassade, le consulat, une salle de conférence de 800 places et des bureaux. Sidonie Davila, Aboussanogo. Et le rêve devient réalité. La maison du Burkina, tel est le nom que porte la bâtisse qui s'élèvera bientôt sur ce terrain de 5886 m2. 20 ans après l'octroi de ce terrain du gouvernement ivoirien à celui du Faso, les autorités décident enfin de la mettre en valeur. La pose de la première pierre marque ainsi le démarrage des travaux de construction. Située dans la commune du Plateau, cette mueble, haut de 17 niveaux, est composée de deux parkings sous sol, un rez-de-chaussée et 15 étages. Il va abriter l'ambassade, le consulat général, une résidence, une salle de conférence de 800 places, une salle d'exposition et d'autres bureaux. La présence des autorités ivoiriennes et burkinabés témoigne de l'intérêt accordé à la consolidation de leur coopération à travers cette représentation diplomatique. Le projet que nous ambitionnons de réaliser est l'initiative de la communauté burkinabé en Côte d'Ivoire qui, à l'occasion d'un séjour de son excellence, la présidente du France en Côte d'Ivoire, a exprimé le souhait de voir réaliser une chancellerie modèle et digne de la représentation du Burkina-François à Bijan. La cérémonie de ce jour est une étape décisive dans la consolidation de nos relations diplomatiques historiques. Aussi voudrais-je vous assurer de la totale disponibilité du gouvernement ivoirien, accompagner votre pays dans la réalisation de cet imposant projet. La maison du Burkina, cette bâtisse dont la réalisation a été confiée aux Turcs, est estimée à environ 20 milliards de francs CFA. Une semaine après avoir tenté de bloquer l'accès à Twitter depuis la Turquie, le gouvernement turc a ordonné ce jeudi le blocage du site de partage de vidéos YouTube. La décision a été communiquée aux serveurs d'internet et aux opérateurs GSM turcs. Dernier meeting de campagne avant les élections municipales de dimanche. Des meetings sous haute tension. Le débat politique se radicalise en Turquie. Après avoir coupé Twitter, le Premier ministre vient d'ordonner la fermeture de YouTube, la plateforme de partage sur laquelle circulait l'enregistrement d'une réunion confidentielle. Réunion qui évoquait une intervention militaire en Syrie. De fureur, Recep Tayyip Erdogan en perd sa voix. Il y a eu une réunion au ministère des Affaires étrangères sur la Syrie et notre sécurité nationale. Ils l'ont mis sur YouTube. C'est ignoble. Le Premier ministre vise un ancien allié, Fethullah Gülen, installé aux Etats-Unis. Ce prédicateur musulman organiserait les fuites sur internet, notamment celles qui accusent depuis trois mois Erdogan et ses proches de corruption. Le gouvernement fait fraude. C'est une déclaration de guerre envers la Turquie et le gouvernement turc. Il n'y a pas d'autre mot pour qualifier ça. Après 12 ans de pouvoir, Recep Tayyip Erdogan reste l'homme politique le plus populaire du pays. Mais des voix s'élèvent désormais pour dénoncer son autoritarisme croissant. L'an dernier, un grand mouvement populaire s'était soldé par 8 morts, 8000 blessés et 5000 arrestations. Je me demande jusqu'où ils iront pour limiter notre liberté. D'abord Twitter, maintenant Youtube. Ce sera quoi ensuite ? Facebook ? Jusqu'où iront-ils et quand est-ce que ça s'arrêtera ? J'espère qu'ils prendront des décisions raisonnables. Mais avec ce gouvernement, ce n'est jamais arrivé. Les municipales de dimanche ont donc valeur de test. L'AKP, le parti d'Erdogan, devraient l'emporter, mais sans son avance habituelle. L'opposition pourrait même prendre la capitale, Ankara. Et rappelons que le 44e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, vient de refermer ses portes. Elle a mis fin au suspense. C'est le président ghanéen John Dramani Mahama qui prend la tête de l'organisation ouest-africaine. Il succède au président ivoirien Alassane Ouattara. La signature du traité de l'autoroute Abidjan-Legos a également été l'un des points forts de cette cérémonie de clôture. Et puis, nous tenons à nous excuser pour des raisons techniques. Nous n'avons pu avoir en direct le préfet de tout le pleu. Mais il tient à rassurer les populations. Aucun cas de fièvre Ebola n'a été détecté dans sa localité, comme en fait est à une rumeur de plus en plus persistante. Cependant, les populations sont invitées au strict respect des consignes de sécurité. Et voilà qui met fin à ce 13h. Merci d'être resté avec nous. Très bon week-end sur RTI 1. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !